je fais un test oh le café ça fait vite les filles, qu'est ce qui se passe là c'est caché qu'on a fait on a fait du café vous avez donné du café tu me fais des coups shake that ass with me shake that ass with me nidil nidil mais prête parce qu'on te connait c'est hot j'aurais dû enlever ça allo tout le monde cette semaine André dans l'entrée je suis dans l'entrée d'Olivia Leclerc et d'Andréane Fortin et puis Gilles et la petite alors on a Gilles qui est Andréane Fortin qui atteint du syndrome de Gilles et la drette puis on a la petite qui atteint de petite test on va parler du syndrome de Gilles de la tourette mais là juste une chose qu'est ce qui se passe dans les derniers mois avec vos réseaux sociaux ça a juste pas d'allure à quel point ça a explosé comme on vous entre en radio à Salut Bonjour plein de nouveaux followers sur Youtube qu'est ce qui se passe ? qu'est ce qui se passe on sait pas mais c'est vraiment cool on a pas vraiment de contrôle là-dessus mais je pense que les algorithmes se sont mis de notre bord pis ça fait qu'il y a des articles mettons l'article dans le journal de Montréal a fait que je pense que le Salut Bonjour a fait hey on en parle ce matin-là alors ça les radios en une semaine les gens appellent vite vu que c'est là que ça se passe je pense que le monde a trouvé aussi une curiosité face au salon de la tourette c'est comme je pense qu'ils savaient vraiment pas c'était quoi on s'était dit que le monde était mal informé mais là on s'est vraiment rendu compte que ok là ils sont vraiment curieux par rapport à ça qu'est-ce que ça change au quotidien dans votre vie cette chaîne Youtube là ? notre temps en tout cas on gère pas le temps pareil parce que mais ça change ben notre je sais pas notre bien-être mental là on est heureux de faire ça oui oui positif parce que tu sais on passe nos journées à créer du contenu pour ça puis à être sur les réseaux sociaux puis informer les gens c'est une bonne cure thérapeutique mentale mais c'est vrai que ça fait du bien mais en même temps on dit qu'il y a quelque chose qu'on a remarqué c'est que depuis qu'on a parti à la chaîne Youtube moi ça a augmenté mes tics ok mais c'est bizarre parce que ben attends je recommence ça mais on se rend compte qu'on aimait vraiment ça mais quand moi je vois d'autres personnes qui ont l'attouré d'avoir des tics ça me déclenche mes tics mais là de me voir sur l'écran quand on fait du montage ça me donne encore plus de tics pis quand je regarde les capsules tu sais je me vois faire des tics pis là je sais pas on dit que genre je suis constamment dans la tourette mais arrête fille arrête que c'est on a ma cachette coupé mais tu sais mettons ça a pas de temps à augmenter plus que ça pis ça me fait du bien d'en parler parce que le monde il comprenne c'est quoi fait que même si j'en ai plus je me sens pas comme plus jugée parce que j'en ai plus c'est juste plus difficile à vivre un peu sauf que je suis vraiment contente que le monde soit curieux par rapport à ça pis qu'il y ait plus d'informations au final on dit que ça me dérange pas d'avoir plus de tics pis je suis bien accompagnée pis plus t'es à l'aise aussi avec des gens plus t'es laisse aller c'est comme si t'es à l'aise avec le Québec au complet donc je les laisse plus aller en public Hey c'est bon! ça fait un an que notre chaîne est lancée donc un an de vidéos de niaiserie que je supporte fortement mais la prochaine année vous vous eniez vers quoi vous avez des défis qu'est-ce qu'il y a dans nos autres ça? tout plein de défis! ben on a justement un nouveau projet qui s'en vient avec Dominique Dagenais on est en train d'écrire une fiction ben il est en train de l'écrire ben il nous aide dans le scénario pis nous autres, au début avant de partir de la chaîne Youtube on voulait faire une série on s'était dit on va faire une websérie maintenant en sortant de l'école pis là on a catché qu'on catchait pas encore toute la patente pis ça allait être trop long pis ça allait prendre 3 ans pis qu'on a dit attend faut faire de quoi là ou maintenant parce que tu vois pas qu'on ait des filles qui veulent des affaires là ou maintenant donc on a dit Youtube c'est gratuit, c'est accessible on s'essaye donc on a fait Youtube mais là maintenant qu'on a comme testé le sujet pis qu'on sait que ça cogne pis que le public veut en savoir plus ben là on s'est dit on va aller sensibiliser mais d'une autre façon avec une série pis là tant qu'elle fait une série ça va faire téléviser ça va être une fiction pis ça va être une télévrette pis c'est ça Dominique, moi je le connais parce qu'elle a fait l'école de théâtre avec nous mais tout ça pour venir au point que vous vous êtes rencontré à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe qui vous a dit quand tu as rencontré André-Arne il y a une espèce de symbiose qui s'est faite mais j'aimerais savoir ta perception d'André-Arne au début par rapport à son syndrome de juges d'autorespecteur je me suis dit je sais pas au début j'ai dans la première semaine on ne le savait pas encore tu nous l'as annoncé quelques jours plus tard pis c'est mon chat excusez quelle leçon moi je l'ai entendu mais je te dirais qu'au début j'ai de la misère à m'en souvenir en fait on me le demande souvent pis j'ai de la misère à me souvenir si j'ai c'est quoi que je me suis dit est-ce que je me suis dit ah elle crie des niaisseries comme tout le monde se dit que c'est ça la tourelle mais je me souviens qu'elle nous l'a dit pis qu'on a compris que c'était des spasmes pis après ça ça a été en gradant en graduant en gradation merci que tu sais comme ça s'est ajouté pis là on voyait de plus en plus de tics pis tu nous en montrais de plus en plus mais je pense que je sais pas au début je suis vraiment devenue amie avec André-Arne pour être amie avec ils n'ont pas pour sa tourelle et profiter d'elle et avoir du contenu tu sais tu sais grande profiteuse c'est normal que vous sachiez pas que j'avais la tourelle parce que je m'étais dit ah je veux pas que le monde le sache parce que tu sais moi je suis à l'école de théâtre pour faire du théâtre pis pas pour show off une tourelle pis tu sais ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça paraît pas du tout quand André-Arne elle joue sur scène devant une caméra là je sais pas elle est bien à l'aise fait que ça paraît plus sur une caméra on a bu du caprice pour ça c'est ça j'en vois jamais là on sait pas dans quel début qu'elle a la tourelle est-ce qu'au quotidien encore aujourd'hui tu te fais juger dans la rue ou les gens qui sont plus sans être acceptés ça ben je pense que j'ai tu sais je suis une nature un peu candide là tu sais dans le sens que humm fait que tu sais si il y en a qui me jugent je veux dire je le vois pas pis je veux pas le savoir tu sais je me dis au pire ils sont juste pas informés pis je peux pas leur en vouloir parce qu'on en a pas autant parlé là je suis vraiment contente parce que de plus en plus on en parle pis le monde sait c'est quoi mais je me sens pas genre regarder dans la rue pis pointer du doigt des fois oui par exemple là mettons que je suis dans l'autobus pis je vais un livre pis là je d'espace mais c'est comme qu'est-ce qu'il y a là mais il y a jamais personne qui a fait hé on arrête ou ouais ou un resto mettons là tu sais des fois on est dans un resto pis le plus ça avance plus elle a des petits pis des fois le monde au table autour ils finissent par ils se demandent tu sais c'est quoi parce qu'elle lâche des petits sons aigus pis là elle allonne tu sais jusqu'à ce que quelqu'un croise son regard pis là elle dit excuse parce que j'ai la tourette pis là il fait ah 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 pis là le monde dans le resto s'en rire tu fais ah 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 ok ah ah pis tout le monde rire mais sans doute là on n'a pas eu de choix là sur ça mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui vivent plus de de situations malaisantes pis un peu rechamps tu sais par rapport au jugement c'est pas facile non plus tu sais on en parle beaucoup de façon humoristique mais tu sais c'est pas c'est pas toujours facile non plus pour personne pis incluant Andréanne aussi le on monte le bon côté pis on est bien positifs mais il y a des fois où est-ce que c'est très dur pour elle aussi à tous les jours là il y a de quoi de dur toi tu dis comment la tourette d'Andréanne tu reçois bien sûr des tickets des coups oui évidemment c'était ce côté là je suis forte je me suis fait de la corne un peu ah 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 pour ça c'est juste drôle là t'sais des fois des fois ça fait mal mais ça arrête de faire moins de 3 secondes c'est correct t'sais vous faites plein de niaiser ensemble sur votre chaîne et tout oui je me suis dit qu'on pourrait faire des niaiseries un matin oui fait que j'ai préparé des petits défis ah pour vrai on aime ça les défis oui ok ok premier défi ça implique des dessuis au pépic de chocolat t'es pas obligé de le manger le fait c'est qu'on va on va le faire ensemble ok pour le premier je me suis dit t'en casse ça on m'aurait diffusé aussi le premier défi qu'on a à faire il y en a 3 le premier c'est qu'on se met un biscuit sur le front et il faut le faire descendre jusqu'à notre bouche le premier qui réussit gagne ça j'aime ça gagner le café du sucre il gasse ok alors on le met dans notre front hey moi j'ai un grand front en plus c'est de la classe au moins elle a un avantage il y a toute ma main là 1 2 3 go c'est tellement ridicule ah oh j'ai perdu ah ben là ça revient regarde j'ai fait des fudge on va recommencer ah ah ok j'ai essayé une technique rapide ça n'a point fonctionné continue 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 ah 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 tu l'as fait un aligner un aligner oui 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 vraiment gênant ah 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 elle l'a pas eu elle était proche wow ok Deuxième défi, il va falloir qu'on se lève. Ok. Là, vous allez me voir debout, vous allez voir sur le titre. On gaspille pas les biscuits. Non. Hey, c'est vrai. Je suis sûre que... Ah, mais c'est ça, je me disais... Je suis encore plus grande pour toi. Mais tu sais, ça allait mon soulier en plus, là. Hein? Pis je suis assez... Mais là, c'est sûr que mes chaussures sont hauts, tu sais. Mais de bon... Pfff... Mais là, j'ai des biscuits en face. Ok, on switch. Back, street, back, all right! J'ai encore des graines en face, hein, de la switch ici. Oui. Oh shit, du thé! J'ai cru que tu la mettes? Oui, ok. Let's watch it. Hiii! Bon, ça bouge ça, man. Ok. Jeu numéro 2. On a l'air vraiment stupide, mais c'est pas la bonne cause. Le but, c'est d'envoyer les sachets de thé au-dessus de la casquette. Donc, il faut branler la casquette. S'il te plaît. Ah! Ah! Elle est bien! Ok! Ok! Hop! Mais les deux en même temps! Mais oui, mais le but, c'est que les deux se ramassent. Fait qu'il faut que nous allons. Ok! 1, 2, 3, go! Ah! Mais il faut pas que la calotte s'en aille à Yes! Non, c'est ça. On ressemble toutes d'un toni, là. Oh! Il y en a un! Ça! Eh! J'y ai eu! Oh! Yo! Y'a une victoire! Merci beaucoup! Merci beaucoup! On dirait qu'on a des boucles de règles! Ok! Troisième jeu. Au sol, il y a des vols. Ok? J'ai regardé. On a des filles ici qui vont participer au jeu. Pis dans le fond, on a des balles de tennis. Fait que vous allez vous mettre devant les balles de tennis. Go! Le! Le là! Ok! Fait que vous partez du fond. Vous ramassez les balles avec vos genoux. Vous devez vous rendre jusqu'au vol. Les drop-in-up. Vous avez trois balles. Ok! On peut pas prendre nos mains! Ben non! 3, 2, 1, go! Oh shit! Une à la fois, hein! Ben écoute, y'a pas de règle. Fait que si tu veux tricher, t'as droit. Ben là! Oh shit! Mais ça glisse ben gros! Ouais, c'est dur! T'as même fond pour ton nez! Oh! Ha ha ha! Bon avantage! T'as même pas! Ils glissent sur mes leggings! Enlève-les! J'enlève mes leggings! Oh my God! Olivia! T'as les deux! Mais comment ils font pour tenir? C'est pas une balle à la fois! Mais oui, mais ça tient pas! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! C'est ça, mais les deux! Ouais! C'est pas une balle à la fois! Ça, c'est fait! Mais oui, mais ça tient pas! Ha ha ha! Ha ha! Je m'investis tellement! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Alors voilà! Le compte est maintenant fait! C'est Olivia la grande gagnante! Merci! Ah! C'est quoi? Euh, la gratitude du monde! Nice! Bravo! Je sais ce que tu connes! Quoi? Le paquet de biscuits! Shit! Yaaah! Tu sais au moins! Faut le faire! Ok! Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur Gilles Platype, rendez-vous sur Gilles Platype là, sur YouTube! Yaaay! Yaaay! Tous les réseaux sociaux sont accessibles, TikTok, Instagram, Facebook, on t'équipe là, ils sont partout! Voilà! Merci André! Aïe! Merci à vous! C'est fou! On se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue! Bye! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aïe!